Alors, bonjour à tous. Moi, je vais parler d'un sport beaucoup moins dangereux, le rugby. Et donc, je vais évoquer une victoire, un titre, celui obtenu par des lycéens nantais, ceux du stade nantais, qui deviennent en 1907 champions de France interscolaires de rugby. Alors, cette équipe du stade nantais, c'est l'équipe du lycée de Nantes. Le lycée de Nantes, à cette date, c'est l'actuel lycée Clémenceau. Et cette association nantaise a la particularité d'être la plus ancienne de province. Cette association du stade nantais a été fondée en 1886, avant certaines associations sportives scolaires parisiennes. Alors, un nantais a obtenu ce titre en étant vainqueur en finale du lycée Carnot de Dijon. Une victoire obtenue le 14 avril 1907 sur le terrain de la faisanderie, qui est le terrain du stade français. Et une victoire qu'ils obtiennent après prolongation. Le score final est de 8 à 3. Deux essais. À cette date, l'essai, c'est 3 points. Et puis, ce qu'on appelle à l'époque un but transformé, qui leur obtient 2 points. Donc, cette arrivée en finale, c'est grâce à un certain nombre d'autres matchs. Ils ont battu en quart de finale le lycée du Mans. Et en demi-finale, celui de Rouen. Cette équipe du lycée Carnot de Dijon, ils la connaissent bien parce qu'en fait, ils sont déjà arrivés en finale en 1906 contre cette même équipe. Et ils avaient perdu sur le fil 12 à 13. Donc, cette victoire, elle a d'abord le goût de la revanche. Pourquoi est-ce qu'une équipe comme celle de Nantes arrive deux fois de suite en finale ? Il y a déjà cette ancienneté de la pratique dans l'établissement. Ça fait très longtemps qu'on fait des matchs de rugby, à partir de 1890. On joue contre d'autres équipes de scolaires, mais surtout aussi la particularité de ces lycéens, c'est qu'ils jouent le jeudi, le jour de liberté des élèves à cette période, contre des équipes scolaires, par exemple contre le collège de Saint-Nazaire, ou même contre les lycées de Lorient. Et puis, le dimanche, pour ceux qui vraiment ont le goût du rugby, ils vont rejoindre des clubs de rugby de Nantes, parce que oui, on joue au rugby à Nantes. Alors, pourquoi est-ce que ces lycéens jouent au rugby ? D'abord, parce qu'ils y ont droit. Une association scolaire, là, vous voyez une licence d'un jeune garçon, André Léper, qui était présent lors de cette finale, et puis qui accompagnait les jeunes au rugbymen. On a besoin de personnes aussi pour faire juge de touche. Donc, une association scolaire ne peut exister que si le proviseur a donné son autorisation. Si le proviseur donne son autorisation, c'est qu'il y voit un intérêt. On considère que la pratique sportive va permettre de forger de meilleurs hommes. Et puis, également, parce que leurs parents ont donné l'autorisation. On ne peut pas jouer si on n'a pas une autorisation parentale, même si, parfois, on arrive à se débrouiller très bien avec ceux-là. Alors, qui sont ces jeunes champions, champions de France ? Le plus jeune à 16 ans, le plus âgé à 20 ans, et certains sont originaires de Nantes ou de la Loire-Atlantique, mais on a vraiment une grande diversité géographique. Certains sont du Finistère, du Morbihan, de la Charente-Maritime, du Manélois, de la Vendée et de la Vienne. Alors, pourquoi une telle diversité géographique ? Tout simplement parce que, d'abord, il y a une attractivité de cet établissement scolaire. Et puis, par rapport à leur préparation, plusieurs de ces élèves vont intégrer ensuite l'école de Saint-Cyr ou Polytechnique. Est-ce que, pour autant, ils sont champions de France ? Ils sont jeunes ? Est-ce qu'ils vont devenir des internationaux de l'équipe de France ? Eh bien, non. Alors, d'abord, l'équipe de France a organisé le premier match le 1er janvier 1906 contre l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Donc, on a perdu le premier match 38 à 8, mais ça aurait pu être pire quand on voit les scores actuels. Et cette génération aussi, c'est un peu la particularité de ces générations de scolaires. C'est que ce sont des générations qui vont être touchées par la Grande Guerre. Alors déjà, deux d'entre eux meurent en 1913, l'un de maladie et l'autre d'un accident. Et puis, ensuite, plusieurs d'entre eux, trois d'entre eux meurent dès les premiers mois de 1914. Le premier, le 25 août 1914. Plusieurs sont blessés et dans l'incapacité physique de jouer, de revenir sur les terrains. L'un d'entre eux est gazé et meurt quelques années ensuite. Et ceux qui restent, et c'est aussi important cette diversité géographique, eh bien, ils ont une maîtrise technique qu'ils vont partager dans leur département quand ils reviennent. C'est donc le cas de Jean-Stef. Jean-Stef, c'est un Brestois et lorsqu'il revient sur Brest, eh bien, il va devenir capitaine de l'équipe de rugby de Brest, puisqu'on joue aussi au rugby en Bretagne. Il va devenir l'entraîneur et par la suite, il va aussi devenir président du club de rugby. C'est aussi le cas du Vendée 1 Georges Hurot. Donc, lui, il est originaire de la Roche-sur-Yon. Lorsqu'il revient aussi, il va prendre un certain nombre de responsabilités au sein du football club Yoneb, puisque, aussi, on joue au rugby en Vendée. Et puis, pour en terminer rapidement avec cette équipe, deux vont s'engager dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un, dès 1940, qui rejoint le général de Gaulle et puis qui, ensuite, après-guerre, va faire une carrière de sénateur. Et un qui meurt dans le camp de déportation de Buchenwald. Donc, est-ce que cette victoire, elle a un retentissement à Nantes ? Eh bien, oui, on en parle dans la presse quotidienne. Et puis, on a quelques revues où on va retrouver les photos que je vous ai déjà mises à plusieurs fois. Donc, dans cette revue où ça va être en première page. Et puis, également, dans un hebdomadaire sportif qui s'appelle La vie au grand air. Et vous reconnaissez, peut-être, les maillots rayés de cette équipe. Mais, surtout, les cartes postales, et je vais en terminer avec celle-ci. En fait, cette victoire et ces photographies, c'est un formidable outil de promotion pour le lycée. Donc, les photographies sont déclinées en cartes postales, qu'on s'échange, on écrit. Et il y en a vraiment beaucoup. Et ce qui nous montre le succès de cette équipe. Mais, pour autant, est-ce que 1907, ça constitue un moment important pour le rugby à Nantes, un tournant spécifique ? Eh bien, il se trouve que c'est un aboutissement. Parce que c'était le rêve de ces jeunes garçons. Ils l'ont dit en 1906. Leur ambition, c'était de gagner. Forcément, ils sont déçus d'avoir perdu. Donc, c'est un aboutissement, c'est une réussite. Et il se trouve aussi que c'est également un point de départ. Parce qu'en 1907, arrive à Nantes une personne qui vient pour son travail, qui a une expérience sur les terrains de rugby importante. Puisqu'il a été capitaine du stade de Bordelais Université Club, qui a été plusieurs fois champion de France. C'est Pascal Laporte. Vous connaissez peut-être son nom, parce qu'il y a un stade qui a son nom dans la ville. Et Pascal Laporte, quand il arrive à Nantes, c'est pas lui qui amène le rugby. Le rugby est déjà là. Mais il y trouve un terreau favorable et des jeunes pousses de talent. Et un mois après cette victoire des Nantais, le 14 avril 1907, Pascal Laporte va être à l'origine de la création d'un nouveau club, dont le nom ressemble un petit peu. C'est Stade Nantais Université Club. Et ces lycéens nantais qui jouent au rugby, vont poursuivre les activités comme on a pu le voir. C'est-à-dire qu'ils vont jouer toujours, désormais le jeudi avec le lycée, et ils rejoignent ce nouveau club le dimanche, si bien qu'on parle du lycée de Nantes comme une pépinière du snuc. C'est-à-dire qu'on repère les talents et qu'ils vont pouvoir ainsi jouer avec les meilleurs. Et c'est probablement pas un hasard si dix ans après, quasi dix ans jour pour jour, parce qu'on est aussi en avril 1917, le Stade Nantais Université Club devient champion de France. Son nom est gravé sur le bouclier de Brénus. Et celui qui met l'essai victorieux, c'est un lycéen de Nantes. Score final, 8 à 3. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada